Les festivités sont lancées au Stampede de Calgary. Le grand rendez-vous annuel des Redneck de l'Ouest fête cette année son centième anniversaire. La faune est rassemblée autour des activités les plus iconoclastes les unes que les autres. Concours de traite de vaches attrapées au lasso de petits veaux et rodéo sont au menu. Sommes-nous dans une province du Canada ou un état de l'Ouest américain ? Il est difficile de le dire. Une chose est certaine, en Alberta, la business est heureuse. Buvant de la bière canadienne en comptabilant les étalons fringants, on rêve des différentes manières d'exploiter les sables bitumineux dans le bonheur et la déréglementation. L'argent coule à flot, comme le pétrole, et qu'importe la pollution, qu'importe si les petits poissons ne peuvent plus frayer en paix dans les rivières, la caravane de l'économie avance à bon train et les Indiens, au nombre qu'ils sont, parqués dans les réserves sans eau potable, ne peuvent plus faire grand bruit. D'ailleurs, on semble avoir oublié dans ce pays qu'il serait plus brillant de construire des aqueducs que des pipelines et que le pétrole, ça ne se boit pas. La maladie hollandaise, affection économique plus insidieuse, encore ayant des répercussions graves à l'Est, ne sent pas non plus déranger les richemagnas de l'Ouest. Tout roule, ma poule, voilà la devise de ces brigands chaussés de cuir qui gagnent le réperon sur le dos de la population. Mais l'odeur putride qui traîne dans l'air est peut-être aussi due au jeune Justin Trudeau, fils de Pierre-Éliot Trudeau, dit pète, politicien ayant tenté, avec tous les moyens inimaginables, de mettre la corde au cou du Québec et de dompter la province rebelle. Au Stempil, son descendant semble aujourd'hui en mode séduction. Enfant dans les bras, chapeau de cow-boy sur la tête, les signes ne mentent pas pour le beau Justin qui n'y cependant vouloir se lancer dans la course à la direction du parti libéral. Tout le Canada, particulièrement le Québec, retient son souffle. La province crée en effet déjà Denis Coderre qui semble lui aussi vouloir se porter candidat à la direction du parti. Entre un gros bouffant qui tweet plus vite que son ambre et un petit clown qui adore débouler les escaliers pour épater la galerie, les citoyens ont toutes les raisons de redouter le pire. Pendant ce temps, Stephen Harper, Premier ministre du Canada qui a aboli le registre des armes à feu il y a quelques mois, se sent très à l'aise dans son bastion conservateur. On l'a même aperçu, se pratiquant au tir à la carabine sur quelques écologistes pouilleux qu'il a vite fait de repousser en dehors de son ranch. Quelques malheureux ont aussi été aperçus couverts de goudrons et enduits de plumes. Scientifiques, artistes sont aussi au nombre de gens qu'ils n'hésitent pas à cibler. Les fonctionnaires n'y échappent pas non plus. On se pose d'ailleurs la question suivante. Après les coupes draconiennes des employés travaillant à l'inspection des aliments, pourra-t-on encore manger ce fameux bœuf de l'Ouest sans le regurgiter ? En attendant ce moment où les Québécois vomiront ce gouvernement et encore mieux, cet État fédéral tout entier, ils devront se méfier des indigestions. Mais le jour semble encore loin où ils chanteront en chœur « Bye bye mon cow-boy ! Bye bye mon rodeo ! » comme le faisait la plantureuse et voluptueuse Mitsu. Oh, quelle jolie femme en passant ! Ici Nicolas Gouelo, à Calgary, pour France 78. Sous-titrage ST' 501